... Carine Tessandier, cuisinière à Télématin, entre autres, a décidé de fêter le printemps avec un menu spécial. On arrive à la fin, c'est-à-dire au dessert, et là, vous devriez être surpris avec des choses qui, a priori, ne figurent pas dans la liste des desserts en général. Absolument, puisqu'il s'agit du poivron rouge, évidemment. Alors ce poivron rouge, ça se marie très bien, figurez-vous, avec les desserts, on a même de très belles associations de poivrons avec le chocolat. C'est vraiment un légume que l'on peut manier pour le mettre vraiment dans les desserts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Rouge ou vert ? Il est un petit peu plus doux, puis c'était la même couleur que les fraises, parce qu'elles commencent à apparaître aussi. On est un petit peu tôt dans la saison, je vous l'accorde. Donc, c'est pourquoi j'ai coupé, en fait, avec le poivron confit pour faire une panna cotta. On est parti pour la liste des ingrédients pour cette recette. Nous avons besoin de poivrons rouges, de fraises, de sucre, d'eau, et nous aurons également besoin, pour la panna cotta, de crème liquide, de sucre en poudre, de sirop de fraises et de l'agar agar. Ça, c'est le gélifiant. Nous allons mettre 20 minutes à peu près pour faire cette recette et 15 minutes de cuisson. Je vous explique tout. Pour faire la panna cotta, on va commencer à faire chauffer dans une casserole la crème avec le sirop de fraises. Alors, on n'est pas obligé de mettre le sirop de fraises. Moi, je trouvais que ça parfumait un petit peu, puisqu'on fait une panna cotta, fraises, poivrons. Donc, c'est plutôt agréable. Ça, c'est l'agar agar, un gélifiant naturel que l'on met. Il faut que ça cuise au moins deux minutes, pour pouvoir avoir cette action gélifiante. Et là, voilà l'astuce du jour. Je n'avais pas envie de faire une panna cotta comme d'habitude. C'est ça. J'ai pris mon bac à oeuf pour incliner les verres et faire en sorte que la panna cotta prenne en biais. Vous allez comprendre lorsque je vais rajouter le coulis de fruits sur le dessus. Les poivrons en dessert, ça donne quoi ? Eh bien, d'abord, il faut enlever tous les petits pépins et ensuite, chaque moitié, on les met sur une plaque et hop, au four. Pourquoi ? Pour les torréfier. On va les griller 10 minutes au grill et ensuite, on pourra les éplucher facilement parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas de mettre la peau pour le dessert. Donc, ça s'enlève, mais tout seul. Et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Donc, on l'enlève tranquillement, cette peau et on va couper tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre pour avoir des petits dés. Mais complètement, quand vous faites revenir des poivrons comme ça, l'huile d'olive par exemple, il y a un petit goût sucré qui est délicieux. Eh bien là, on a poussé le vis à le faire confier avec un petit peu d'eau et de sucre dans une casserole. Là, c'est les fraises que l'on va mixer. Au milieu, j'ajoute mes poivrons confits que j'ai fait juste revenir avec de l'eau, du sucre dans une casserole. Et donc, j'ai mes fraises mixées au poivron confit et ça donne ça. Et franchement, le mariage des deux, c'est parfait. Mais déjà là, avec une cuillère, non ? Ah oui, même une paille. Oui, une paille. Un petit biscuit sec et en avant. C'est tout bon. Alors, les fraises, je fais des petits carrés. Bon, ça, c'est facultatif, c'est pour la déco. Bref, on revient à notre panna cotta. La crème, je l'ai donc fait prendre sur le côté. Vous voyez, on dirait que j'ai incliné le verre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on va mettre notre petite crème fraises, poivrons rouges. Et on aura une jolie présentation. C'est tout simple, il fallait encore y penser. Juste faire prendre la crème sur le côté. Voilà, quelques fraises sur le dessus. Et le tour est joué. Un petit dessert frais. On le retrouve, le poivron ? Oui, oui, on le sent, mais juste ce qu'il faut. Vraiment, ça se marie très bien avec la fraise. Très original. Voilà, c'était le dessert pour fêter l'arrivée du printemps. D'ailleurs, toute la semaine, nous avons cuisiné les petits légumes de printemps. On va faire un petit récapitulatif de cette semaine fraîche et gourmande. Nous avons commencé lundi, c'est en haut à gauche, par une salade, on va dire, avec des tagliatelles, finalement, de radis noirs, de carottes. On a mis des asperges crues. On a assaisonné le tout avec du gomasio, qui est un mélange de sésame et de sel, pour en consommer justement un petit peu moins. Ensuite, en haut à droite, vous avez un joli tartare de haran. Eh oui, le haran fumé, on l'a un petit peu modernisé. On l'a coupé en petits dés, on l'a mélangé avec des fèves. Ça y est, elles arrivent, ces fèves. Les fèves, les petits radis. Et puis, ce que vous voyez là, avec les stris de couleur, eh bien, c'est la betterave shiojia, voilà, qui va donner une jolie présentation. En bas, à gauche, cette fois-ci, c'est la côte de veau. Oh là là, épaisse, charnue, goûteuse, que l'on a recouvert avec une chapelure aux herbes, aux noisettes et aux flocons d'avoine et les panna cotta. Voilà, vous venez de les voir, le tout sur le site de France 2. Et puis, nous avons fêté le poivron toute la semaine. Le poivron, le printemps, toute la semaine. Eh bien, le printemps, c'est demain, vendredi. Demain, c'est le poivron et on va fêter le... Il y a une très jolie initiative chaque premier jour du printemps depuis 10 ans. C'est le jour du macaron. C'est ça qui me perturbe. Regardez, William, c'est une opération, ça fait 10 ans que ça existe, un macaron, un don. C'est-à-dire ? C'est très simple, ça a été lancé par Pierre Hermé et c'est à l'initiative de Relais Dessert, c'est une association des meilleurs pâtissiers de France. Vous allez dans les pâtisseries et vous prenez un macaron et vous faites un don. Vous donnez ce que vous voulez, c'est contre la mucoviscidose. C'est une belle opération, ça fait 10 ans que ça existe. L'année dernière, ils ont récolté 50 000 euros. Cette année, c'est les 10 ans, il faut absolument atteindre les 100 000 euros. Donc, mangez du macaron. C'est demain, dans toutes les bonnes pâtisseries. Merci beaucoup, Karine. Avec Isabelle Martinet, on va s'intéresser à vos albums photos. Mais là, celui-là, il est un peu particulier.